J'appelle à mes côtés Mme Garcia. Je vais vous parler donc d'abord du citoyen de demain. On m'a raccourci des remerciements, je l'ai déjà fait. Je vous rappelle que Richard Florida, dans ses différentes éditions de ce livre, parlait et soulignait les rôles des 4 T, donc les talents, bien sûr, la technologie, la tolérance et le territoire. Aujourd'hui, toutes les économistes se mettent d'accord et soulignent les rôles qui sont très importants pour le développement territorial, les 4 C, c'est-à-dire la créativité, la connaissance, la coopération. Donc aujourd'hui, c'est en comparaison avec l'extérieur, vous n'aurez pas ni de financement, vous ne pourrez pas vous développer, et bien entendu, les compétences. Les compétences d'ailleurs qui sont aujourd'hui en dehors de l'université. Donc, je vous avais dit qu'est-ce que c'est la Fondation des Territories du Monde. La Fondation des Territories du Monde avait créé un premier Living Lab. Aujourd'hui, on les appelle Living Lab, mais je préférais parler des espaces d'innovation, puisque maintenant, il y a beaucoup de noms que les jeunes inventent, qui s'appellent Media Lab, Art Lab, etc. Mais on va parler des Living Lab, puisque c'est à la Monde. Et la Fondation des Territories du Monde avait créé un premier Living Lab territorial, avec cinq régions françaises. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous les présenter, mais par exemple, dans un village abandonné, chose qui, c'est souvent d'ailleurs dans certains pays. Ils ont animé la ville, et ils n'ont pas commencé par mettre des réseaux. Ils ont commencé par reconstruire la ville. Et donc, aujourd'hui, comme la ville, il a des plantes médicinales, ils ont fait un herbeur numérique, avec les pharmaciens, mais aussi, vous s'imaginez avec qui, avec les pasteurs du village. Donc, dans cette nouvelle économie, pour vous dire, tout le monde y participe. Non seulement celui qui a été à l'université ou l'université, mais aussi la personne qui laboure les champs, ou la personne qui a des compétences précises. Donc, cette Living Lab a décidé de développer d'autres, et la Fondation des Territories du Monde a été créée en 2009 en communauté internationale d'innovation et de connaissances, l'Institut français de l'UAP. En 2010, les réseaux européens et internationaux de nouveaux emplois et de nouvelles formations, très importants aujourd'hui. En 2011, les réseaux français de Living Lab et d'espaces d'innovation Relais, au Conseil économique et social à Paris. Et en 2012, les réseaux de Living Lab et d'espaces d'innovation de l'Amérique latine et de Caraïbes, mais en fait, qui portent sur toute l'Atlantique. Voilà, qu'est-ce que c'est un laboratoire vivant ? Qu'est-ce que c'est un espace d'innovation ? Aujourd'hui, il pollue partout. Paris est plein d'espaces d'innovation. Chaque jour, il s'est créé à nouveau. Donc, un espace d'innovation sociétale, c'est un espace d'innovation sociétale ouverte. C'est-à-dire, les sous-sagers, la société civile, les acteurs territoriaux, les entreprises et les décideurs économiques, les laboratoires de recherche et les universités, apprennent et échangent. Donc, on apprend mutuellement et on va échanger. On va développer de nouvelles formes de travail. On va créer de nouveaux emplois et de formations. Et ils vont travailler ensemble pour le développement de qui ? Du territoire. Et, bien sûr, en collaboration avec d'autres territoires, que ce soit bien national ou international. Il y a des étapes, la co-création, l'exploration, donc il faut faire des scénarios virtuels, où il y a réelle, la spérimentation, l'évaluation et l'événementation. Pour ne pas l'oublier, je vous le fais un peu à la mode, donc le TAC. Et je vous dis que, par exemple, en France, ils ont créé un individu avec qui est-ce qu'il a créé ? Les pompiers. Mais avec qui il le fait ? Avec la population. Donc, vous voyez ? Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est l'objectif de tous ces réseaux ? C'est-à-dire, à travers la création, l'accompagnement et l'animation des espaces d'innovation, nous nous sommes posés la question de savoir quoi ces espaces illustrent bien le développement des nouvelles économies de la connaissance à travers de leur gouvernance, leur modèle économique, leur impact sur un territoire, la création d'entreprises et d'emplois qu'ils peuvent permettre. Donc, l'ILAC, c'est une organisation des droits françaises. Français, en fait. Quels sont les principes fondamentaux de cette ressource ? C'est la création d'une nouvelle génération de projets. Vous savez que, jusqu'à maintenant, les projets européens, il y avait beaucoup à redire. Donc, il faut changer la façon de travailler aussi avec la Commission. Ils sont basés sur une économie territoriale soutenable, une innovation des ruptures responsables, appuyée par une diplomatie de savoir. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et des connaissances, bien sûr. L'ILAC, par contre, n'a pas l'occasion de faire des colloques ou des séminaires, mais des projets concrets. Tout organisme qui aspire à l'adhésion signe un règlement interne et une charte éthique. Et les membres de son conseil d'administration doivent représenter un organisme officiel, un pôle de compétitivité, un technoparc, un quartier de la connaissance, une entreprise, une mairie, une association, une université, un laboratoire. Bon, c'est vraiment pour un espace de coopération atlantique. Et cette association des droits français permet tout à la fois, on a d'ailleurs une plateforme de collaboration avec laquelle on communique, permet une vraie autonomie géographique et culturelle de divers espaces qui ont été créés, mais aussi et surtout confèrent un rôle maillard à toutes les coopérations potentielles et aux porteurs sur tous les projets et des synergies. Voilà, donc, ces réseaux illustrent bien une indispensable autonomie, géographie des secteurs de l'innovation, mais aussi et surtout la mise en essai des promoteurs d'une économie du lien responsable. Vous parlez des développements durables. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer les développements durables des autres secteurs de l'économie. Donc, vous ne ferez pas de développement durable avec des salariés. Donc, un territoire apprenant, qu'est-ce que c'est ? Un territoire apprenant, parce que s'il n'y a pas un territoire apprenant, il n'y aura pas un développement économique. Aujourd'hui, l'économie, c'est surtout sur les connaissances, le cacao et la banane, qui étaient autrefois. On ne se rend pas compte, mais il faut faire attention à garder l'identité propre du territoire, donc sa langue. Il est bien qu'on parle en arabe aussi ici. J'étais très contente. Moi, quand on m'invitait à donner des conférences, par exemple, à l'Alessandrie, on voulait qu'on parle anglais. Alors, comment je ne pouvais pas parler une autre langue ? Ce que j'ai fait, j'ai pris une stagiaire qui parlait très bien l'arabe. J'ai commencé donc en français et maintenant, puisqu'on est à l'Alessandrie, on m'a parlé arabe, et en arabe en plus à l'ancien. Mais je me suis refusée à parler l'anglais tout en étant en Mégite ou dans un pays arabe où on parle l'arabe. Donc, dans un territoire apprenant, il faut apprendre un temps réel tout au long de l'existence, comme bien le dit le représentant du ministère de l'éducation. Il faut bien sûr apprendre d'utiliser les outils les plus pertinents pour avoir accès aux informations qui sont rendues disponibles. Tout à l'heure, madame s'inquiétait de l'admission de l'Internet. Vous voyez, je parle avec des tables, comme le jeune. Bon, de quoi vous savez bien, madame ? Si vous protégez bien votre ordinateur, vous ne quittez pas votre enfant de télévisseur. Il y avait dans la rue, hier, des vente d'hommes mûrs et intelligents envoyants et incestations avec un ballon alors que sur Internet, votre fils a toute la connaissance du monde, madame. Donc, il ne faut pas s'entraîner de ça. Il faut prévenir certains, il faut avoir certaines salitudes, mais laissez l'Internet. Il est mieux que la télévision et beaucoup mieux que les ballons. J'ai tout à l'heure. Vous pouvez vous parler ? Oui ? Oui ? Madame, madame. Bon. Donc, il faut aussi porter aux porteurs de projets, mais les travailleurs du savoir, il faut prendre tous ces gens-là. L'Ouvre nante créative en commentaire. J'ai observé la première chose que j'ai vu dans son territoire, c'est fouiner, fouiner partout. Donc, j'ai fouiner les commerces. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fermé la porte. et j'ai posé des questions et j'ai vu des choses qui m'ont étonnée un peu. Ces commerçants ont des savoirs, ont des produits et ils vendent seulement local, alors qu'ils peuvent donc s'enrichir aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information. Et malheureusement, j'étais chez quelqu'un que je croyais qui était une personne qui faisait des visus. Donc, malheureusement, il n'était pas celui qui les créait, mais vous pouvez le faire. J'ai vu la différence entre les visus faits au Maroc et les visus faits dans notre pays. C'est des merveilles. Donc, il faudra développer cette connaissance que vous avez et pouvoir vendre sur Internet comme on a dit tout à l'heure. C'est facile et vous développerez votre économie. Donc, et bien sûr, il faut faire des liens pour développer l'économie du territoire. voilà, comment est-ce qu'il faut commencer ? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas commencer pour créer beaucoup de bidules, beaucoup de choses. Il faut faire ce qu'on appelait la démarche de Mataron. en Espagne. en Espagne, d'ailleurs, on a parlé de Helsinki, de Corée, mais attendez l'innovation de l'économie de la connaissance. n'est pas à Helsinki, n'est pas à Corée du Sud, n'est pas en Chine, n'est pas en Inde, ne vous laissez pas voir, mais l'innovation est dans la Méditerranée, la Méditerranée, elle est riche des gens innovants. Seulement, il faut exploiter cette connaissance, il ne faut pas la vendre, il ne faut pas mettre le Vanamédine, donc ni les Japonais, ni les Chinois, ni les Indiens, il faut aider à ses artisans, à se développer, à développer son économie, à la vendre, à travers les e-commerce. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Mataron ? Mataron, c'était une petite village, mais qui était très riche, parce qu'à l'époque, il y avait toute l'industrie du tissu, comme aujourd'hui, vous savez, d'ailleurs, ça m'a fait de la peine de voir le tissu ici, dans d'autres pays qui ne sont vraiment pas intéressants, que vous avez le tissu. Donc, ce petit village, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un maire, donc, qui a réfléchi, dit, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que ma ville, elle se desserte de plus en plus, les soucis nous ferment, et il a trouvé une idée formidable. Aujourd'hui, il y a quelques années, puisque déjà, ça fait quelques années, il a trouvé un moyen de développer son économie. Il avait la chance d'avoir une excellente université, comme ici, d'accord ? l'université, il a fait, donc, les maires, déjà, il y avait une vision prospective, donc, il faut avoir une vision prospective sur le terrain, et, comme conséquence de ça, ils ont fait, l'université, a fait des enquêtes sur les connaissances qu'il y avait dans les villages. donc, après, ils ont identifié donc les activités essentielles qu'il y avait dans les villages, capables de mener à bien cette vision prospective que les maires avaient pour pouvoir développer son territoire. Ils ont fait le choix de ces syndicataires pour chaque activité et chaque compétence essentielle à cette activité et ils sont assignés à ces syndicataires de chaque catégorie, donc, les capitales humaines, les capitales des structures, etc., etc., oui, ils commencent à m'énerver parce que vous m'avez dit découvrir, je peux parler tranquillement ? Voilà. Donc, aujourd'hui, dans les technocampus de Matagop, qu'ils n'ont pas commencé par mettre des billes, mais qu'ils ont commencé par quoi ? par faire une autoroute. Pourquoi ? Parce que Barcelone était concourant, donc, parce que les sommes d'affaires, ils prennent l'avion, donc, comme ça, les sommes d'affaires d'aînés, donc, à cette ville et aujourd'hui, c'est le meilleur parc au monde, qu'il y a au monde dans la matière. Donc, il y a au milieu l'université, je ne sais pas si vous avez la photo, donc, l'université est au centre. À gauche, il y a les pépinières d'entreprise, des entreprises, toutes les entreprises du numérique, et à gauche, tout ce qui est, donc, images numériques. Vous voyez ? qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Il faut cartographier, donner une visibilité à vos connaissances. L'exemple type, ce n'est pas non plus New York ni Helsinki, c'est Madrid. C'est une des premières villes au monde qui avait bien cartographié et qui a cartographié et qui se visible. après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui se passe à Madrid ou dans d'autres endroits où on va voir ? Il crée des quartiers de la créativité. Vous savez, les médias l'art, aujourd'hui, les médias l'art, il y a un programme dont les gamins ou les gens de la rue viennent au médias l'art pour imaginer le mondement de Madrid. Et vous savez, plusieurs centres des noissants ou culturels où les citoyens travaillent là-bas pour améliorer la vie du quartier. Vous savez, à Bilbao, une autre façon de changer d'économie, c'est, vous savez, un quartier à Bilbao qui était dessert parce qu'avant, c'est un ancien quartier industriel qui a été desserté et aujourd'hui, il regroupe autour d'une association d'artistes une dynamique qui accompagne les acteurs de l'économie locale. C'est un espace de vie lié à l'innovation sociale, à la expérimentation et à la sauvegarde de la membre du territoire. Donc, grâce à lui, ils sont reconstruits les quartiers et il y a des activités où toute la ville de Bilbao vient dans les quartiers et donc le week-end pour passer, mais aussi, ils sont des incubateurs des entreprises et en plus, ils ne vivent pas de subventions, ils vivent avec ce qu'ils gagnent avec leur travail. Voilà, ce qui était avant et ce qui est en train de devenir maintenant le quartier. Vous avez la Colombie, j'ai découvert en Amérique latine qu'ils faisaient de l'innovation, j'ai découvert qu'ils avaient des living labs avant qu'on invente les living labs. Et aujourd'hui, on met un exemple par exemple à Paris. À Paris, il y a donc une grande manifestation où on a montré comment Medellín s'est développée du point de vue urbanistique et comment les quartiers entiers deviennent sûrs grâce à ce développement, bien soit parce qu'ils fassent des espaces de l'eau d'endorables, bien soit parce qu'ils mettent une bibliothèque, bien soit parce qu'ils mettent une maison de la connaissance. Medellín, en fait, c'est une ville de la connaissance. Pourquoi ? Parce que c'est une ville imprimante. Par exemple, j'étais dans cette bibliothèque et les enfants viennent apprendre à autres enfants l'internet, comment se protéger, comment faire en site, etc. Mais pas seulement les enfants, aussi les mères viennent travailler avec les enfants. Il y a même une garderie dans la bibliothèque. Donc, c'est situé dans les quartiers les plus dangereux de Medellín. Et je me suis trouvée plus à l'aise et en pleine sécurité que dans les barrières dans les quartiers les plus chics de Bogotá où j'ai eu vraiment peur, où s'est passé des choses assez troublantes. Conclusion. Les critères de réussite d'un territoire, c'est important ça, c'est en ligne, il faudrait peut-être que vous alliez le voir, c'est d'abord le territoire et son regard prospective. Sans prospective, vous n'aurez pas un territoire intelligent. il faut inclure la société civile, la place du citoyen doit être au centre de l'innovation. Les entreprises et la mise en réseau, les recherches et les universités et les nouveaux rapports avec les territoires. Les universités, les laboratoires de Medellín, c'est considéré comme les seuls des frontières de savoir. C'est nous pas vrai, ça m'a jamais été vrai. et bien sûr, ces critères de réussite sont précisément ceux qui l'avaient remis par la formation du territoire des mamans. J'espère que le Maroc fera en sorte que le Maroc devienne complètement niais que des villes de la connaissance. On tient compte dans les territoires d'abord de la cartographie des conférences des territoires, le flux et les échanges territoriaux, territoriaux de savoirs des connaissances, l'économie locale des liens, les territoires et ses partenaires locaux, régionaux et nationaux, la coopération décentralisée et c'est son objectif thématique à l'échelle internationale, la carte des infrastructures, donc la société civile, la place du citoyen dans le processus d'innovation, dédiée aux citoyens et au nouveau lieu d'accès au réseau. Donc, maintenant, tout le monde de cartographie, mais effectivement, Paris n'a pas encore cartographié, mais maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des espaces d'innovation qui se créent partout à Paris aujourd'hui. Les lieux dédiés à l'accompagnement des projets de la société civile, c'est très important, les lieux consacrés aux réflexions partagées entre les chercheurs, les entreprises et les futurs de leur territoire, les laboratoires vivants, existants ou en voie des créations, aujourd'hui, notre président est en train de créer en limba, donc en Auvergne, mais il y en a beaucoup, ça fonctionne aujourd'hui en France. Les entreprises, elles sont remises en réseau, c'est aussi très important, donc le Technoparque, le parti scientifique, mais le Technoparque, ils n'ont les styles des années 60, ça a été un échec, même à Casarlanca, je vous le rappelle. Les grappes d'entreprises et les structures d'accompagnement, plateformes, outils de réfugiés et de localisation, les stratégies de création d'entreprises et de nouveaux emplois, c'est très important, les nouveaux emplois, le changement, les nouveaux emplois, les encourateurs, les pépiniens et les remis en réseau, les clusters et la postérisation des territoires, la recherche et les universités maintenant, la carte des liés et l'éducation comme en Madrid, il y a tous les liés d'éducation, des formations et des recherches, les universités privées et publiques que vous avez, la recherche et les études sur le territoire, la transparence et l'importance au futur, sur l'innovation incrementale, sur l'innovation ouverte, sur la... Maintenant, on parle aussi de l'innovation de l'innovation d'I... Je ne me rappelle comment ça s'appelle, mais c'est une innovation qui est négative. Donc, et sur le futur, sur l'innovation donc, par rapport à l'économie de la connaissance, les relations entre les universités, une université ne peut pas rester seule, il faut qu'il collabore avec les autres universités, les centres, les formants, mais aussi sur les tissus empresariales, les relations entre les acteurs territoriaux, les mairies, les maires doivent travailler non seulement avec la société mais aussi avec les entreprises et avec les universités. Et voilà le chemin d'un territoire qui a réussi cette économie qui est aujourd'hui prioritaire. Il y a une guerre souterraine. Je suppose qu'elle est responsable donc de l'intelligence économique. Donc, il faut bien garder son identité, c'est savoir les mettre en synergie, laisser chercher et produire cette économie. Donc, voilà, l'éducation et la formation doivent donner lieu à la création d'emplois, c'est très important. Et voilà comment les espaces territoriaux de l'innovation doivent être dessinés. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501